Monsieur Thierry Meissan, vous êtes écrivain, journaliste français, président fondateur du réseau Voltaire. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentille de s'accorder cet entretien à la radio francophonie iranienne. Monsieur Meissan, s'agissant de la Syrie, le ministre français des Affaires étrangères, Monsieur Laurent Fabius, qui a effectué une visite tout récemment dans la région, a eu des montres très très dures, en fait, qui sont allées en dehors du langage diplomatique à l'encontre du président syrien, Monsieur Bachar Al-Assad. Il a dit s'attendre à de nouvelles défections, en fait, importantes au sein du gouvernement syrien. Ensuite, on a annoncé la défection du vice-président syrien, Monsieur Farouk Al-Shariq. Est-ce que vous pouvez, en fait, nous en parler davantage, s'il vous plaît ? Écoutez, d'abord, je dois vous dire mon étonnement devant la déclaration de Laurent Fabius, qui est, de manière tout à fait explicite, un appel au meurtre. Donc, ça n'est pas une coutume dans la diplomatie, et encore moins dans la diplomatie française, d'appeler publiquement à l'assassinat d'un chef d'État en exercice, même lorsque l'on est en violente opposition avec lui. Donc, je m'interroge sur le sens de cette déclaration, qui représente une escalade que la diplomatie française n'a pas connue depuis la période coloniale. Ensuite, à peine avait-il terminé cette phrase, qu'il a cherché à la justifier, en disant qu'il l'accusait, je cite, « le président el-Assad, d'avoir commencé la destruction de tout un peuple ». Alors, cette expression de « destruction d'un peuple » dans la bouche de Laurent Fabius fait référence à un célèbre livre sur la destruction des Juifs d'Europe. C'est-à-dire que M. Fabius assimile le président Bachar el-Assad à une sorte de nouvel Hitler exterminant un peuple. Mais cette phrase n'a absolument aucun sens. Le président Bachar el-Assad est syrien. L'armée syrienne est une armée de conscription composée de jeunes gens issus de toute la population, représentatifs de toute la population dans sa diversité. Donc, M. Fabius pense que les jeunes conscrits tuent leurs parents, exterminent un peuple. Mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'à force de lancer des expressions de propagande emphatique, on en arrive à un moment où la rhétorique a perdu tout lien avec la réalité. À propos, M. Méchant, de ces rumeurs sur la défection du vice-président, je n'en sais rien. Il se trouve qu'il y a eu un communiqué de la vice-présidence pour démentir tout ça. Donc, au premier abord, on devrait quand même se fier à ce communiqué plutôt que de partir sur des pistes rocambolesques. Il est tout à fait normal que le vice-président ne se montre pas tous les matins sur son balcon. Ici, on assassine les principaux dirigeants dès qu'ils mettent le nez dehors. Donc, lui, comme les autres, se tient à l'abri. Il se trouve qu'hier, le président Bachar el-Assad est sorti en public pour la première fois depuis plusieurs mois pour marquer la fin du ramadan. Mais d'une manière générale, les dirigeants se protègent. Et pour moi, cette annonce d'une défection du vice-président, c'est jusqu'à preuve du contraire à mettre dans le même panier que les défections qu'on nous annonce tous les jours de généraux, on en serait à 37 maintenant, alors qu'on n'a jamais été capable de nous donner le nom précis de ces gens-là, de nous montrer leurs photos, d'expliquer où ils se trouvaient. Donc, tous les jours, on annonce des défections imaginaires. M. Meysan, selon certaines informations, la Turquie, en coordination avec les États-Unis, aurait décidé de fournir des missiles anti-aériens aux opposants rebelles pour pouvoir, en fait, intercepter les avions syriens. Est-ce que vous confirmez ces informations ? Moi, je vous confirme d'avoir assisté au fait que l'autre jour, il y a eu une bataille ici. L'armée a utilisé un hélicoptère pour déloger des contrats qui s'étaient installés à un endroit particulier. Et là, il y a eu des tirs de missiles sol-air à courte portée pour essayer de détruire l'hélicoptère. Mais apparemment, ces gens ne savent pas s'en servir. En tout cas, ils n'ont pas réussi à détruire l'hélicoptère. Selon ces informations, on dit que les officiers, en fait, des turcs pourront se s'en occuper, s'en charger, c'est-à-dire s'en servir pour abattre les avions syriens. Alors, que des officiers turcs soient formés pour se servir de ce matériel et puissent y arriver, certainement. En tout cas, ils n'étaient pas les deux derniers jours à Damas pour réaliser de telles opérations. Et je vous rappelle qu'on a déjà arrêté ici plusieurs officiers turcs. Je pense que ça va commencer à faire des ordres en Turquie. Et comme des dernières questions, comment on a, en fait, accueilli, on a perçu la nomination de M. Lardar Brahimi, ce diplomate chevronnée algérien, comme représentant onusien pour, en fait, les affaires de la Syrie ? Écoutez, il y a deux manières de voir ça. Bon, d'abord, comme l'a dit M. Hanan en démissionnant, « Celui qui prendra ce poste ne pourra rien faire. » Donc, que ce soit M. Brahimi ou un autre, ça ne change rien. Je vous rappelle que Kofi Hanan a donné sa démission à un moment particulier, c'est-à-dire au moment où la presse aux États-Unis a révélé que, depuis plusieurs mois déjà, le président des États-Unis avait signé un ordre secret d'intervention militaire sur le territoire syrien. Dans ces conditions, à partir du moment où les États-Unis rendaient public leur double jeu, il était évident qu'aucune médiation n'était désormais possible. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la personnalité de Bragdar Laimi. Donc, ce monsieur est un imposteur de longue date. En Algérie, il s'est fabriqué une fausse biographie, prétendant être le fils d'une personnalité importante de la lutte de libération nationale. Tout ça est complètement faux. Après ça, il s'est mis au service d'abord de la Ligue arabe, vous savez, puis de l'ONU. C'est un ami très proche de monsieur Hanan, mais surtout de Bernard Kouchner. C'est un homme qui est d'une ambition complètement démesurée. Vous vous souvenez quand il avait été nommé envoyé spécial en Irak. Il avait participé au plan des États-Unis pour diviser l'Irak en trois États distincts, et il avait l'intention de rétablir la monarchie hachémite dans un royaume sunnite au centre de l'Irak. Et donc, dans ce but-là, il avait marié sa propre fille avec le prince Ali pour que celui-ci devienne roi et sa fille devienne reine. Bon, alors tout ça a échoué, on s'en souvient, mais on voit le genre de personnage auquel on a affaire. Sous-titrage ST' 501